Liam Di Benedetto, inquiète pour le futur de fille, espère qu'elle arrivera à se débrouiller. Chaque dimanche, Geron Star publie un nouvel épisode de sa série YouTube Baby Story. Dans la dernière vidéo, Liam Di Benedetto, qui a récemment participé à l'émission Les 50 sur W9, a ouvert les portes de sa vie quotidienne au YouTube et, malgré les défis tels que les visites à la prison où son mari est incarcéré pour les douze prochaines années. La gestion de son restaurant à Nice et l'éducation de ses deux filles, Joy et Charlie. La jeune maman est admirable. Cependant, malgré ses efforts pour rester forte, l'ancienne candidate des Marseillais peut parfois craquer, comme ce fut le cas ce dimanche 12 mars. Dans la série diffusée sur YouTube quant à l'avenir de sa fille aînée, Joy, Liam Di Benedetto, la candidate emblématique de télé-réalité, qui avait annoncé il y a quelques mois que son mari risquait 16 ans de prison, doit maintenant élever seule ses deux filles après l'incarcération de son mari. Cependant, son quotidien de mère célibataire est d'autant plus difficile que sa fille aînée. Joy est handicapée à 80% depuis sa naissance. Lors d'une interview presque en tête-à-tête avec Joran Starr, Liam a partagé ses inquiétudes quant à l'avenir de Joy. Elle s'est notamment demandé comment sa fille allait pouvoir vivre de façon autonome lorsqu'elle serait adulte. Liam s'est interrogée sur la façon dont Joy allait pouvoir communiquer, trouver un appartement et faire ses courses toute seule. Elle a exprimé ses craintes quant à l'isolement de Joy, car elle utilise le langage des signes pour communiquer. Une langue que peu de gens connaissent. Liam s'est donc posé des questions sur l'accessibilité de l'environnement extérieur pour sa fille handicapée, qui devra faire face à des difficultés pour communiquer et s'intégrer dans la société. La fin du reportage a été déchirante. La jeune mère a dû réaliser la piqûre quotidienne à Joy pour traiter ses problèmes hormonaux, qui ont été découverts l'été dernier. En effet, la petite fille malvoyante souffre d'un trouble de la thyroïde et manque d'hormones de croissance. Cette annonce avait été un choc pour Liam et sa famille, qui n'avaient pas anticipé cette complication. Lors de son entretien avec Gerant Star, Liam est revenu sur cette douloureuse annonce et a décrit comment l'endocrinologue lui avait expliqué que Joy devrait prendre des médicaments tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. « Ça m'a fait mal, même si je le sais. J'espère juste qu'elle aura une belle vie », a-t-elle déclaré, au bord des larmes. Sous-titrage Société Radio-Canada